Proposer un produit fini, à la hauteur des produits importés, même mieux. Yorana, moi c'est Houtia Prokop et je suis la fondatrice de la marque Tahitian Tasty. Tahitian Tasty, c'est la valorisation, la transformation des produits locaux. Nos produits phares, ce sont les fruits secs, donc les ananas séchés et les cuirs de fruits. La particularité, c'est qu'on essaye de travailler vraiment les produits naturels sans sucre ajouté. Quand nous est venue l'idée, c'est par un constat de retour de France, c'est bien de faire des études. Bac plus 5, peu importe. Et après, tu te rends compte qu'au final, quand tu reviens au Fénois, tu te dis pourquoi il n'y a pas ça ? Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas du tout de valorisation des produits locaux, alors qu'il y a une richesse extraordinaire. Donc, on s'est dit, c'est nous qui allons le faire. On va monter une usine de fruits secs et on va produire des chips locales. Les débuts, c'était pas tellement ça, parce qu'en fait, ça prend du temps de créer une société. Et en même temps, on a pris le temps de travailler sur les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, comme les recettes, faire un produit bon et un produit beau. La communication, le packaging, c'était vraiment important pour nous. Pour proposer un produit fini, à la hauteur des produits importés, même mieux. Le soutien le plus important, ça a été vraiment celui de la famille, d'un tonton notamment, de ma cousine, qui sont dans le domaine, qui sont entrepreneurs et qui ont vécu toutes ces étapes-là et qui ont su me conseiller, me relever quand c'était nécessaire et sans eux, je ne serais pas là. Il y a ma grand-mère qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, quoi qu'il arrive, le soleil va toujours se lever. J'ai dit, ah, ok mémé. Donc du coup, ben, t'es par terre et tu te relèves et tu continues à avancer. En deux mots, rester passionné, parce que malgré les difficultés qu'on peut avoir, je pense que rester passionné, ça permet toujours de faire travailler sa créativité, de tester de nouveaux trucs, d'avoir toujours l'envie d'aller de l'avant. Dans toi, moi, je vois le secteur de l'agroalimentaire, parce que vraiment, c'est un secteur d'avenir. Il y a énormément de produits locaux, on a vraiment une richesse ici, qui ne demande qu'à être transformé, qu'à être valorisé. Et même à terme, je pense qu'on pourrait devenir une destination tournée vers l'alimentation et la santé. La prochaine, c'est toi !